Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission, le Doc Mayhew et Josée libre et sans tabou. Bonjour Doc. Josée, Josée, bon matin. Chers abonnés, joignez-vous. Intéressant Josée. En attendant que nos abonnés se joignent, bonjour à tous. Ce matin, Toronto, la chaste, fait les manchettes. Imagine-toi donc qu'ils ont des vaccins et ça ne se bouscule pas au Partillon pour le recevoir. Alors là, Toronto et le tout l'Ontario est en interrogation ce matin à CBC. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des vaccins disponibles et il n'y a pas tout à fait assez de preneurs à Toronto. François, fais attention. Suis l'actualité ontarienne. Geneviève, suis l'actualité ontarienne. Non. Mais qu'est-ce que ça dit? La confiance des gens n'est pas là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Écoute, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Après un an, il y a un désintéressement de la nouvelle. Alors, ce que je vois sur le terrain, c'est un désintéressement de beaucoup de monde. Alors, qui dit désintéressement, dit « faire à sa tête ». Puis, ce n'est pas vrai tout ce qu'on nous dit. Le Collège des médecins embarque là-dedans. Ben oui. Il embarque dans quoi? On ne sait pas. Faites attention, les amis. Vous allez récolter ce que vous avez s'humé, comme disaient les vieux. Quand tu sumes de l'ivraie, tu ne peux pas récolter du bon grain. Ils veulent tout te reconfiner, de peur d'avoir peur, d'être de peur. Attention. Attention à la diversité humaine. Les moutons, c'était jadis au Québec. Saint-Jean-Baptiste avec son mouton frisé. Défilé de la Saint-Jean, quand j'étais jeune, avec un petit gamin blond frisé, puis son mouton, son petit mouton blond, son petit mouton blanc frisé. Faites attention. Vous allez voir qu'à Toronto, ils sont en train de se baiser. Il manque de moutons. Il manque de moutons à Toronto. Trop de brebis, passez le mouton. Non. Un matin, ça se lamente. Puis là, c'est drôle. Là, ils interviewent des personnes. Comment vous expliquez le phénomène que nous avons des vaccins maintenant et pas suffisamment de demandeurs? Ils appellent ça la demande. La demande ne répond plus à l'offre. Attention, les amis. Alors, ceci étant dit, avons-nous des mélevés? On en a trois. C'est temps en attendant. Allons-y. Nous avons Sylvain tout d'abord. Bonjour, Sylvain. Bienvenue dans notre émission. Alors, attendez un petit peu. C'est de ma faute. Bonjour, Sylvain. Bonjour, ça va bien? Sylvain. On vous écoute. Yes. Bien, moi, dans le fond, j'avais déjà appelé. C'était concernant ma mère. Dans le fond, on était trop proche, souvent, des textos, des choses comme ça. Tout le temps, pendant mes nouvelles, tout le temps. Attendez un petit peu. Vous l'avez... Je suis un petit peu dur de la tronche, là, avec mon âge. Vous avez dit... Est-ce que vous avez dit avec votre mère? Oui, qu'elle a envoyé tout le temps des textos pour savoir qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'en était. Puis, me raconter surtout... La plupart du temps, ça ne peut pas me raconter ses journées, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. C'est quoi le nouveau chez elle, puis... Bien oui, elle vous racontait son nouveau quotidien. Oui. Son nouveau au quotidien. C'est ce que vous disiez? Oui, au quotidien. Peut-être deux à trois fois par semaine, des fois, à l'occasion aussi, quand je réussis à avoir plus l'appel. Puis, aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que j'appelle. C'est juste pour faire l'introduction de la dernière fois que j'avais appris, dans le fond. Moi, ça va faire trois ans cet été que j'étais avec ma partenaire. Puis, ça fait... J'ai 37 ans. Puis, ça fait bientôt... Ça va faire... Bien, ça fait déjà un an, dans le fond, que je prends du Viagra avec elle. Puis, bon, la dernière fois, j'ai essayé le Cialis. Dans mon cas, à moi, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne bien. Sinon, le Viagra, ça correspondait plus à mon besoin, si on veut. Ce qui me tracassait, c'est surtout que la première année, ça allait super bien. Il n'y avait pas de problème. C'était même deux fois par jour. Puis, ce qui a fait que j'ai pris du Viagra, c'est que ça s'était stompé à une fois... Disons une fois... Une fois par semaine. Donc, manque d'envie. Puis, je ne savais pas pourquoi. Je n'ai pas... Ça a l'air, selon elle, que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais je n'ai jamais été capable de mettre le doigt sur pourquoi. Je sais que... Bon, chez nous, quand j'étais petit, c'était la mère qui vivait dans la maison. Quoi que je faisais quand même pas mal qu'est-ce que je veux. C'était, elle, la forme d'autorité. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, quelque chose comme ça. Ma mère m'a fait beaucoup de violences psychologiques quand j'étais petit aussi. Mon petit Chris, je vais te placer. Puis, je vais en faire la même assez souvent. Non, malheureusement... Oui. Attendez un peu, je suis en train de l'écrire. Allez pas trop vite, c'est vraiment intéressant. Mon petit Chris, je vais te placer. Je vais te placer, oui. Oh! Quand ça ne marchait pas comme elle voulait, c'était ce que ça. Mais vous êtes un petit Chris, c'est ça, la fin. Probablement que j'étais un petit Chris, oui. Probablement. Sylvain, j'étais sarcastique. OK. Et je ne crois pas du tout que vous étiez un petit Chris. Allez-y, continuez. Je vous ai tendu un piège affectueux. OK. Bien, puis c'est ça, j'ai vécu beaucoup de violences psychologiques dans le style, c'est ça, je vais, soit je vais te placer, là, quand je faisais un mauvais coup, je faisais de quoi de pas correct, là, j'allais me faire prendre, fait que je me cachais dans la maison. Puis, elle a déjà dit, tu sais, si je te trouve, je vais te tuer. Tu sais, des affaires de la main, ça me le disait aussi assez souvent, là. Fait que reste caché, si je te trouve, je vais te tuer. Fait que... La mère, là, votre mère qui disait ça? Oui. J'arrivais fréquemment, là. Vous aviez quel âge? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? À partir de, mettons, 6 ans, jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans, 11 ans. Jusqu'à ce que... Bien, entre autres, ma mère, elle était en service de garde, puis c'est elle qui s'occupait de gérer ça. Puis, elle me transférait toujours d'école pour que je sois dans son service de garde à elle, pour que ça lui revienne moins cher, les frais et ces choses-là. Puis, c'était pas du tout bénéfique pour moi, parce que, vu qu'elle savait que je faisais des mauvais coups à la maison, bien, tout ce qui se passait là-bas, quand c'était des mauvais coups, ça me passait sur le dos. Puis, tu sais, c'est la mère qui sanctionnait la maison, mais c'est la mère qui sanctionnait aussi à l'école, dans mon cas. Ça fait que ça faisait... C'était assez ordinaire, honnêtement. C'était très classe pour ça. C'était difficile d'avoir une relation normale avec elle, d'avoir autrement que d'une forme d'autorité, que d'avoir autrement qu'un bourreau, si on veut. À cause de ça, face à ça. Puis, j'ai fait des fugues quand j'étais plus petit de l'école, où est-ce qu'elle travaillait. Puis, vu qu'elle me faisait souvent de la violence psychologique, puis qu'elle menaçait de faire de la violence physique aussi. De ce que je me rappelle, elle n'en a jamais fait autre que de me serrer le bras, peut-être, des choses comme ça. Mais, de par peur, à un moment donné, moi, j'ai... On était tous seuls au sabbat de garde, puis elle s'en venait vers moi, le poing fermé. J'ai ramassé le premier couteau du bord en faisant... Puis, ce n'était pas un couteau à beurre. Puis, elle dit... Tu vas me poingarder, tu poingarderais ta mère. J'ai dit non. J'ai dit, tu ne me toucheras pas, calice. J'ai dit, si tu me touches, je vais te poingarder, Chris. Puis, ça a été la première fois que je me suis affirmé face à ma mère de quoi que c'était... C'était assez. Vous me faites rire. Le premier... La première prise d'autonomie, c'est de la menacer avec un couteau à se tête, de la poingarder. Aïe aïe aïe. Ce qui me fait rire, c'est l'absurdité de la situation. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas de Chris de bon sens. Non. Non. Ouf. Ça se passe dans quel coin de la tribu, ça? Ça se passe en Beauce. En Beauce. OK. À trois quarts d'heure de Québec. Oui. Une heure peut-être. Peut-être une heure de Québec. OK. Voilà. Dites-en pas plus parce qu'on va être capables. Les Beauceaux, on va l'identifier tout de suite. Aïe 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 aïe. Vous aviez quel âge lors de l'incident du couteau? J'avais 11 ans. Aïe aïe aïe. Ouais. Et la violence psychologique, vous nous avez dit, a duré particulièrement de 6 ans à 10-11 ans. Ouais. L'incident du couteau, ça a eu quoi comme conséquence relationnelle avec la bonne femme? Ça l'a mis un terme à cette emprise-là, si on veut. Ça a été le début de ma déchéance dans mon adolescence. Vraiment le début de ma déchéance. De faire plus que ce que moi je voulais quand ça me tentait d'avoir la crise de paix. Ça n'a pas eu un impact tant positif sur tous les côtés, sur tous les aspects non plus. Non, non, c'est ça. Non, non, on n'a pas... Parce qu'on est parti d'un côté et on est arrivé directement à l'extrême de l'autre côté. Ça n'a pas eu un impact nécessairement très positif. Non, 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 aucun impact positif là. Parce que la bonne femme s'est raffinée. La bonne femme a compris que si elle voulait maintenir son hégémonie sur vous, elle devait changer de voie. Elle a pris un autre truc. Tactique. Tactique. Appelez ça comme vous voulez exactement. Elle n'est pas stupide, la bonne femme. Mais vous avez mentionné quelque chose qui est vraiment renversable. C'était une gestionnaire de services de garde. Pour des enfants, de quel âge à quel âge? Des gens du primaire. Tout du monde du primaire. Il y avait même des handicapés mentaux au travers. C'est sa douce. Oui. Elle pesait combien dans le temps de ces services de garde? 150 livres, 160. 100, 100, 100. Elle était rondelette, la bonne femme? Oui, mais pas grosse, mais rondelette. Non, pas obèse, mais rondelette. Je dirais 140, 150. 150. Attrayante ou laideron? Si je me fie aux commentaires et aux yeux des autres, c'était une femme quand même attrayante. Ah, attrayante, la bonne femme. Oui. À votre connaissance, active sexuellement ou totalement inactive? Je dirais totalement inactive. J'osais. Prends la genette. Ça, c'est à ma connaissance. Oui, comment ça, vous savez ça? Oui, parce qu'on fait à lui. Il n'y a jamais personne qui venait chez nous. Elle n'allait jamais nulle part, moi aussi. C'est très rare qu'elle sortait. Oui, puis les confidences. Écoutez, elle vous confie son quotidien. S'il y en a un qui le sait, c'est bien vous. Vous êtes son curé. Oui. Son confesseur. Oui, si elle rencontre quelqu'un, elle va me le dire. Je vais être le premier à le savoir. C'est bien certain. Oui, quand... Quel âge a rendu la vieille folle? 70 ans. 69, 70. Disons que dans son cas à elle, on réfère ça à Saint-Jude. Le patron des causes désespérées. Mais pour vous, 70 ans, c'est fini. Oui. Oui, c'est sur mon cas qu'il faut axer. Il y a peut-être de quoi faire encore. Oui, puis là, il a le paquet. Oui, je ne sais pas s'il va y avoir un paquet. Oui, oui, oui. Écoutez, vous êtes son seul lien avec l'extérieur. Oui. Oui, on a un problème avec le boulet. OK, oui. Je pensais qu'on parlait plus d'héritage, quelque chose comme ça. Non, non, non. As-tu un peu d'argent ou à peine? À peine. Bon, je crois qu'on oublie... Quel paquet, d'abord, vous parliez? Non, non, le paquet de crottes, là. C'est un gros paquet de crottes, la bonne femme. C'est un gros paquet. Un gros paquet dégueu, là. Le boulet. Alors, un boulet à traîner. Êtes-vous son seul enfant? Ben oui. Bout. Ça va mal. Quand ça va mal, ça va mal. Oui, il n'y en a pas d'autres. Hé, parlez-nous. Parlez-nous de votre charmant géniteur. Mon géniteur a toujours été absent depuis l'âge d'un an et demi. Quand ça a bien été, à un moment donné, il venait me voir. Il faut deux semaines, il venait me chercher, il m'apportait chez eux. Mais ça a toujours été plus un chum, je ne dirais même pas un ami, qu'un père. OK. Chumé, chumé. Oui, il n'a jamais payé pension. Il m'a acheté trois morceaux de linge dans sa vie. Il m'a acheté un billet de spectacle. Il m'a donné ça en viesse. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le charmant? Il a été ambulancier un bon bout de temps. À York? Oui, il a été ambulancier un bon bout de temps. Ça, c'est parce qu'il était sur le bien-être et qu'il s'est fait obligé de retourner aux études. Il a fait de quoi, ce qui est quand même très étonnant de sa part. Parce que dans son cas, c'est un consommateur et ce n'est pas quelqu'un qui foutait grand-chose. Le bien-être social. Non, regardez, M. Sylvain, je suis un consommateur parce que je dois survivre comme tout le monde. Alors, j'achète des biens. Je consomme des biens et services. Non, lui, c'est de la drogue. Ben, oh, oh, racontez-nous. Il consommait, bon, il a fumé de la marie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Alors, poteux, poteux, à part d'être poteux. Il a déjà fait de la poudre une couple de fois aussi. Un petit peu de cocaïne, on se poudre le nez, oui. Puis, je vous dirais, dans les dernières années, il avait été diagnostiqué schizophrène, je dirais, dans les dix dernières années. Puis, il a eu la bonne idée de mélanger à son cocktail de pote la pinote au travers. Ça fait que, tout cas où on est là. Oui, oui. Alors, la pinote peut faire ressortir des symptômes schizophréniques chez des individus qui n'auraient pas fait la schizophrénie. n'eût été de la pinote. Oui. Moi, bien, j'ai eu la brillante idée d'en faire. C'est la façon de l'embétamine. Pardon? Je dis, moi, j'ai eu la brillante idée d'en faire avant de rencontrer ma conjointe. Oui. J'en ai fait pendant deux ans de temps, en raison d'à peu près six par jour. Oui. Et? Oui. Puis, j'ai fumé du pote aussi quand même longtemps dans ma vie. Ça, c'est les choses terminées, là. C'est curieux de savoir, c'était quoi six par jour? C'est une somme même. Oui, c'est rendu un mode de vie. C'est rendu un mode de vie. C'est comme quelqu'un qui prend du ritalin. Sylvain, la question de Josée mérite respect. Oui. Quelle était la question? Qu'est-ce que ça fait six par jour? Ça tient réveillé. Ça garde allumé, mais ça endort aussi, j'imagine, les sentiments et les émotions. Mais oui, ça somme. Ça garde la bonne humeur, puis ça maintient son nuage de bonheur. Oui. Un petit paradis artificiel. Oui, absolument. Pourquoi vous n'avez pas répondu ça au lieu de nous dire des niaiseries? Oui. Sylvain, savez-vous une chose à votre décharge? Oui. C'est pour ça que Josée, je suis revenu là-dessus. C'est que dans mon bureau, il n'y a pas un maudit drogué qui est capable de m'expliquer quand je lui donne une question, qu'est-ce que ça te fait là d'autre? Pas un est capable de me répondre du premier jet. Pouvez-vous, mais expliquez-moi ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça se double pendant des années, puis ils ne savent pas l'effet que ça leur fait? Ou ils ne sont pas capables de me le dire du premier coup? Six par jour, c'est intense, là. Non, 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 non. C'est fréquent, ça, Josée. La pinote, c'est trois, six par jour. Ben oui, ben oui. Autrement, tu ne prends pas de pinote. Puis là, c'est quoi? Tu es tout le temps high, tu es tout le temps… Ben, Sylvain, allez-y. Moi, je n'ai pas mépris. Tu es tout le temps high, puis toi, tu es tout le temps le fun, tu es tout le temps willing pour faire n'importe quoi. Quand même que ça sera quelque chose bien plate, tu vas être willing pour le faire. Oui, ça s'appelle du speed. Pourquoi ça s'appelle du speed, la pinote? Ça excite les neurones, j'imagine. Ça speed. Ils sont speedés. Tu sais, des fois, exemple, là, tu demandes à quelqu'un de ben à jeun, ça te rends-tu de venir m'aider à corder du bois? Ben, il va peut-être ben le faire parce qu'il t'aime la face, mais ça me tente de corder du bois, excuse-moi, mais c'est rare que c'est ben le fun de corder du bois. Mais avec ça, tu pars, tu as les jambes à ton cou, puis tu vas corder du bois, puis les bûches se revolent, puis ça fly. C'est un exemple parmi-temps. Les abonnés, les abonnés, Sylvain, il y en a qui pensent que 6 comprimés d'amphétamines par jour, c'est terrible, c'est une dose énorme. Rassurez-les, là. Dites-le que 3-6, c'est ça, l'habitude. L'habitude, c'est ça, effectivement. Donc, on ne parle pas d'un consommateur occasionnel, on parle d'un consommateur régulier. Ben oui, ben oui, ben oui. Les amis, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant grâce à Sylvain. C'est 3-6 par jour. En bas de ça, c'est pas tellement pinoté, là. N'est-ce pas? Ben, c'est sûr que quelqu'un qui me dit qu'il en fait une à deux par jour, c'est quand même un pinoté, là, mais il est moins petit que les autres, c'est sûr. Mais il y a quand même un problème. Quelqu'un qui me dit que je fais deux pinottes par jour, t'as un problème pareil, t'es un drogué quand même. En bas de 3, je n'ai pas vu souvent dans ma pratique. Ça va tout le temps en augmentant, on ne veut pas, là. Oui, oui, c'est ça. Là, vous n'en prenez plus du tout, du tout? Pas en tout. Pas en tout. Paradis artificiel, qu'est-ce qu'on en fait? Viagra! C'est probablement une des choses que j'avais envisagées, c'est pourquoi qu'on est rendus là aussi. Je ne sais pas pourquoi ça a pris un an de temps de sevrage avant que j'aille besoin de Viagra, que je me sois sevré de la pinotte pour avoir besoin de Viagra. Je ne sais pas pourquoi ça a pris ce temps-là, que ça marchait avant. Tout à coup, ça s'est mis à dégringoler, mon affaire. OK, c'est le tout à coup, là. C'est que là, tout à coup, il est arrivé quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je n'arrête pas d'essayer de jouer l'incident. Dites-nous pas, je ne sais pas, si bon, vous l'avez vécu, puis ça ne fait pas 20 ans. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans vous, là? Je suis comme un manque de désir sexuel. Là, alors la libido, qu'est-ce qui est tombé? Laissez faire les beaux mots, puis dites-nous concrètement qu'est-ce qui est arrivé. De plus loin que je me souvienne, là, on avait parlé, je pense, d'avoir des enfants, puis que c'était quelque chose qui était important pour elle, puis qu'elle ne voulait pas que ça prenne une éternité non plus, tu sais. Puis qu'il faudrait que je sois autonome financièrement. Oui. J'avais plus d'autonomie dans la maison, puis ces choses-là. Ça fait que c'est comme dans le dash, là, un peu. Oui, ça fait que là, à jeun, sans pinot, avoir des enfants, ça ne vous tentait pas trop. Et là, elle vous a prévenu de quoi, là, quand vous avez l'âge à pinot, un an, pas de pinot? Là, qu'est-ce que vous soupçonniez? Bien, que si ça ne se passait pas comme ça, que ça allait arrêter, que ça serait fini, probablement. Si c'est... Oui. Si on n'avait pas d'enfant... Du côté de la grossesse, qu'est-ce qu'elle prenait comme contraceptif? Elle ne prend pas de contraceptif. C'est moi qui me protège de mon côté. C'est-à-dire? Je prends le condom de mon côté. Oui. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen de contraception, là. Oui. Donc, c'est sûr que si elle tombe enceinte, probablement qu'elle va le garder, puis... Oui. Puis après un an, qu'est-ce qui est arrivé concernant le condom? Je le conserve toujours. Il n'y a pas de changement là-dessus. Est-ce qu'elle s'est plaint? Non, elle ne s'est pas plaint, par contre. Aucun commentaire sur le condom? Non. Vous êtes bien certain? Bien, c'est sûr que des fois, elle me la ramène comme de quoi que, bon, bien... Qu'est-ce qui se passe? Puis ça va prendre combien de temps? Puis j'ai hâte que ce soit prêt, puis des choses comme ça. Ah! Oui. Vous reproduire avec elle, ça a l'air de quoi? C'est une personne bien. Vous reproduire avec elle. Ça a de l'air de fun. Bien, me reproduire, il vaut bien avoir des activités sexuelles avec elle. Non, vous reproduire. Engendrer un bébé. La mettre pas de condom, puis dans le bon temps. Vous reproduire avec elle. Pas vous accoupler. J'hésite encore, j'ai peur d'avoir un enfant. Je suis plus heureux de ça. Oui. Bien, tu sais, j'ai peur de ne pas être capable de donner ce que je n'ai pas eu. Oui. Et vous avez point tort avec l'histoire de vie, avec votre histoire de parcours. C'est ce qui me fait lâcher la pédale un peu là-dessus. Oui. Et la bonne femme. Votre charmante génitrice. Qu'est-ce qu'elle pense de ça, 37 ans? Racontez-nous. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas ce type d'affaires. Non, non, je suis d'accord avec vous. Ses commentaires, j'aurais dit de plus précis. Ses commentaires. Elle m'a déjà dit qu'elle serait prête à être grand-mère. C'est comme si elle me donnait son approbation. Quand est-ce que c'est la première fois et la deuxième et la troisième qu'elle était prête à être grand-mère? La première fois qu'elle m'a dit ça, ça doit faire 6-8 mois. Oui. Elle ne m'en a pas reparlé par la suite. Oui, oui, oui. Elle a fumé son grain d'ivraie. La vieille maudite. Elle est prête à être grand-mère à 70 ans. Torchez-moi quelqu'un. Prête à être grand-mère. Mon petit Christ, comment elle vous a dit ça? Si je te trouve, je vais te tuer. Mon petit Christ, je vais te placer. Je suis prête à être grand-mère. Josée, je m'arrête là, je ne suis plus capable. Sylvain, vous me pardonnerez. Vous avez atteint ma limite pour ce matin. OK, c'est bon. Je vais devenir grossier. Oui, c'est correct. Il m'arrive à l'occasion de demander, d'implorer la compréhension de mon interlocuteur. C'est correct. À 5 et que pas. Merci. Mais, vous nous rappelez. Oui. OK. Bonne journée. Bye. Ça atteint ma limite. Lucie, elle dit, aide-le, doc, Josée, mais en même temps, je pense qu'elle a compris. Je pense que ça va passer en chemin. Vous savez, chers auditeurs, aider quelqu'un, ce n'est pas le prendre par la main. Mon beau petit garçon. Mon petit garçon. Non, non, pas ça, pas toi. Ce gars-là, il a 37 ans. Il y a un gros, gros boulet à traîner. Là, je dis prête à être grand-mère. Longez-moi. Longez-moi. Il y a une belle mère. Elle travaille dans un service de garde en plus. On va poursuivre. Nous avons Alexis qui est là. Bonjour, Alexis. Josée, M. Mailloux. Bon matin. M. Mailloux, M. Mailloux, M. Mailloux. Écoutez, moi, j'ai une réaction à votre commentaire. Votre commentaire à vous. Il y a cinq minutes. C'est drogue. Je ne sais pas exactement c'est quoi votre sujet contre les stimulants ou les neurostimulants, mais vous n'êtes quelqu'un qui donne son livre du Collège des médecins sur YouTube quand, dans de 15 minutes, un gars s'est suppé, justement, réussit à trouver votre numéro de clinique, le courriel que j'écoute de votre femme, votre date de naissance, le nom de vos parents, je ne pense pas que la drogue est si néfaste que ça pour tout le monde. Je ne parlerai pas ici, je ne dirai rien, mais vous êtes un peu mal placé pour parler de... Bref. Ça me reste à savoir c'est quoi votre préjugé contre les drogues, M. Mailloux, contre les médicaments, comme l'autre fois, vous avez parlé à Annick, l'autre qui avait appelé avant moi, puis là, vous lui avez dit parce qu'elle prenait des pellules, c'est quoi votre problème avec les pellules? Vous êtes psychiatre, vous ne me ferez pas en coeur que vous n'entrez pas ce qui ne peut jamais, déjà, ces pellules? Les paradis artificiels, d'aucune façon, n'aident quelqu'un à s'épanouir, à grandir, à maturer. Alexi. Un paradis artificiel, oui, je comprends, parce que c'est dans le but d'être une drogue récréative, mais l'adhéral, c'est un médicament, non? Légal? Puis vous êtes sûrement d'accord pour confirmer que l'adhéral, qui, par exemple, est un sel mixte d'amphétamines, pour certaines personnes, un certain pourcentage de la population ou de certaines problématiques dans la tête de certaines personnes, ça peut être efficace, ça peut être fonctionnel. Exact. C'est du speed, non? Chez les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, qui perd activité, ça peut être très impressionnant comme résultat. L'enfant n'est pas drogué, il a l'effet paradoxal du produit, il est calmé, cher Alexi. Il n'est pas speedé, il est calmé par l'adhéral. On appelle ça obtenir l'effet paradoxal. Je comprends. Donc, si moi, par exemple, le speed va me faire exactement ça, que je dors, que je mange, que je prends ma douche. Alors, en vrai, la seule affaire que ça a quand même fait sur moi, honnêtement, c'est de manquer un peu de jugement, comme vous avez pu le constater dans les derniers mois, mais honnêtement, vous avez eu le tort. Je ne suis pas menteur, mais les pilules, ben oui, je suis menti, je prends, les seules pilules que je prends, c'est du style à prendre. Mais honnêtement, j'étais abonné il y a un an. Mais je me suis désabonné l'été passé, parce que c'était tout le temps le même monde qui appelait, c'était le même broyard, puis c'était tout le temps la même paticompe, que c'était tout le temps les mêmes histoires, que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on le sait tous. Fait que moi, je me suis dit pendant le confinement que j'arrivais à vous mettre un peu de piquant dans votre émission. Je me trouvais bien drôle. Mais là, vous n'avez pas l'air à MSE. Je vais arrêter. Mais là, je voulais savoir si c'était pas votre préjugé, contre les pilules. Je vous l'ai dit. Lorsque drogue de rue ou médicaments euphorisants amènent l'individu à un paradis artificiel, comme l'a décrit tout à l'heure Sylvain, ça milite activement contre l'épanouissement personnel. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Vous n'êtes pas obligé de me croire, cher Rémi? Non, je ne vous crois pas, M. Mailloux. Je trouve qu'honnêtement, depuis un certain temps, vous avez complètement perdu votre crédibilité. Vous êtes des affaires, des fois, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Vous jugez les appelants, c'est de suite, sans rien savoir, vous n'allez même pas plus loin. Non, 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 non. M. Mailloux, vous êtes sénile. Bonsoir. Je n'ai même pas eu besoin de désactiver. Il s'est désactivé tout seul. Pas encore, Céline. Je vais peut-être le devenir, mais pas encore. Soyez patient, M. Alexis. Je vais vous surprendre. Oui. Mais j'aimerais remercier Alexis. Il y a eu une discussion, il s'appelait Alexis, il n'a pas pris le nom d'un autre. Merci. Merci. La prochaine fois, je rappelle, moi, j'aimerais ça qu'il explique pourquoi ça le touche autant. Pourquoi, tu sais, parce que ça le fait réagir, votre repos sur les paradis artificiels, etc. Oui, oui. C'est quoi qui vient le chercher autant? Alors, que le paradis artificiel soit procuré par une drogue de rue ou un psychotrope euphorisant prescrit pour certains troubles bien précis, on ne va pas dans le sens de la croissance personnelle. C'est ça, mon point. Écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord. Merci, Alain. Oui. Et là, on a Annick qui veut réagir. Bonjour, Annick. Bonjour. C'est certain qu'il y a une réaction ici, présentement. On m'a même nommée juste avant, puis à plusieurs reprises la semaine dernière, mon cher M. Mayou, que vous m'avez nommée, j'ai justement profité de l'occasion. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment pour revenir sur ma coupure. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi, justement, pour continuer dans ce que vous disiez, dans le thème que vous disiez, votre propos étant que c'est un paradis artificiel et tout ça, j'ai déjà subi ce que vous dites, monsieur. Sincèrement, quand vous dites, ah, ils sont dans tel état, ils ne sont pas capables de faire... Tu sais, même, je l'ai dit après, pour dire que des gens qui prenaient des médicaments comme moi ne devraient pas avoir des postes importants ou avoir à prendre des décisions importantes, même avec des enfants. Puis je le pense profondément. Tu sais, quand je vous disais, ça fait des années que je prends des médicaments. C'est vrai. Et puis, dans les premières années, j'ai vécu ce que vous dites. C'était involontaire, mais c'était quand même ça. J'étais trop médicamentée. Puis vu que ça me soulageait, bien, j'acceptais les effets secondaires qui venaient avec. Par contre, avec le temps, j'ai vraiment détesté ça. Je trouvais que ça m'abrutissait, si je peux dire ça de même. Puis je ne voyais pas d'intérêt à ça. Exactement. Je l'ai réduit. J'ai été faire des démarches pour changer la sorte de médicaments. On a baissé de la médication. J'en avais beaucoup plus fort que ça avant. Fait que des états, comme vous parlez, qu'on a la barbe sur le coin de la bouche pendant qu'on parle et qu'on a de l'air de... Oui, on a envie de se cacher quand on se voit après coup. Ce n'est pas beau, M. Mayou. Ce n'est pas beau et ce n'est pas drôle. Par contre, quand c'est dans un objectif de s'aider... Je ne dis pas quand les gens sont comme ça et qu'ils sont bien comme ça et qu'ils restent comme ça, c'est leur problème. Mais quand il y a des gens qui prennent la peine de vous appeler, qui en ont l'air stupides, qui en ont même l'air que... Comment ça? Même moi, je ne rappellerais pas. Comment ça qu'on rappelle? Pourquoi moi, je rappelle? Parce que je suis pause de team. Parce que vous avez raison dans vos affaires. Vous m'avez fait avancer dans beaucoup de points, mais je ne peux pas rester là à vous dire que vous avez raison de traiter les gens comme ça dans cette situation-là précisément. Moi, quand vous dites que vous jouez au baseball, pas que vous jouez au baseball, mais que c'est comme du baseball et que des fois, vous faites des coups de circuit, des fois, vous ne faites pas des coups de circuit, mais c'est une moyenne au bâton qu'il faut regarder. Sur la moyenne de mes appels, vous avez raison le trois quarts du temps. Mais le petit bout où vous avez tort, il me rentre dedans. Je trouve qu'on n'avance pas quand vous bloquez là. Ça, c'est juste pour closer le petit bout de pourquoi je rappelle. Je rappelle parce que ça vaut la peine. Parce que venir brasser les émotions, c'est ça qui fait avancer quand on a des problèmes de santé et que ça ne bouge plus. C'est parce que le problème se retrouve ailleurs que dans les médicaments quand ça n'avance plus. Mais il y a des médicaments qu'il faut prendre à vie. Vous, comme nous, comme plein d'autres gens, le savent. Je m'excuse, je ne veux pas trop parler, mais l'homme qui vient... On vous écoute, Éric. Écoutez, on vous laisse. Allez-y, continuez. C'est elle. Le doc n'est pas gêné. S'il ne veut plus parler, il ne fallera plus. Vous avez donc bien raison. J'aurais pu me faire un bon temps de me taire. On va continuer de parler. Allez-y, allez-y. L'homme qui a appelé juste avant moi, ça m'a touchée et ça m'a surpris quand il m'a nommée. Mais c'est tellement vrai. Ce qu'il a dit dans un côté, c'est qu'il y a des gens qui sont obligés de prendre ça toute leur vie. On ne peut pas commencer à taper sur la tête de ces gens-là qui veulent s'en sortir. Mais là, qui veulent s'en sortir, le pourcentage de ça, il est plus petit que les gens que vous réussissez à aider en nous disant d'arrêter ça. Je le dis aujourd'hui parce que non, je ne suis pas niaiseuse de rappeler le doc Mayou. Je ne suis pas non plus sadomasochiste à me faire dire des bêtises par écrit. Je ne parlais plus de vous, mais par écrit, les gens qui veulent dire des méchancetés ou des choses comme ça, il n'y a personne qui a un plaisir à voir ça. Mais lire ça pour se motiver et se dire que ce n'est pas vrai que c'est ça que je vais avoir l'air, que ce n'est pas vrai que je vais donner raison. Je vais le dire de même, mais ce n'est pas vrai que c'est le doc Mayou qui va me dire que je suis vide à l'intérieur et que je ne suis pas capable d'avoir une pensée conséquente. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans mon cas pour le moment. Mais ça a déjà été vrai, M. Mayou. Annick, ça a déjà été vrai. Merci d'avoir appelé. Ça m'a fait plaisir et pour un suivi, on se reprendra. C'est mon acte. Annick, je suis renversée. Wow! D'habitude, c'est moi, là, ce qu'il n'y a qu'une fois. C'est bon. Je suis impressionné. Bye! J'aime ça. Aïe, aïe. Brasser la marmette, ça évite que ça colle au fond. Encore une fois, je vais le répéter, c'est la beauté de l'émission, les suivis. C'est le fun de voir ça aller. On se croirait quasiment d'un téléromètre. On ne lâche pas, gagne. C'est bon. Attendez un petit peu, je vais juste renommer quelqu'un. Nous avons Alexis qui est là. Bonjour, Alexis. Bonjour, Doug. Bonjour, Josée. Monsieur Alexis. Bon, évidemment, je change ma voix, normalement, je peux s'artipuler que ça, mais par souci de confidentialité, je vais prendre une voix de colon. OK. Je veux juste que vous sachiez. dans le fond, moi, la semaine dernière, je vous ai appelé, je vous ai dit que je suis le parfait bonheur. Je vous disais que dans le fond, je viens d'avoir une job beaucoup plus payante. Je pense que vous allez me replacer avec ça. Je viens d'avoir, je viens de venir une entrevue, je vais devenir propriétaire à partir du mois de mai. et aussi, je viens de mettre une relation, fin à ma relation, comme on dit, avec ma copine la fin de semaine. Oui. Fait que là, évidemment, moi, les astres étaient alignés devant moi. C'était un bel alignement des planètes pour mon épalissement. Surtout, si on rajoute à tout ça que le fait que je n'ai cru pas avec mes parents, avec mes unitaires, devrais-je dire, bien, ça date depuis le mois de décembre et que tout va bien encore. Là, pourquoi je vous appelle, Doc, je ne voulais pas et je ne m'attendais pas à vous rappeler aussi rapidement. Ce qui se passe, dans le fond, c'est que la mère de poignée dans le chètre de fan. Je vais peut-être plus congrès. J'avais omis de vous le dire, le lundi dernier, quand je me suis appelé, ce qui s'est passé parce que je me suis dit que cette tâche-là ne fait pas, je ne veux pas, dans le fond, que la tâche sur la page blanche, le positif, soit le point focus dans ma vie. Mais c'est à partir de cette tâche-là que vous allez tout comprendre. Donc, le lendemain de l'annonce de ma rupture avec mon ex-conjointe, je vais l'appeler mon ex-conjointe, je ne vais pas la dénigrer parce que malgré ce qu'elle m'a fait, j'ai encore du respect pour elle et les quatre ans que j'ai passé avec elle, je veux quand même considérer un bon souvenir. Bref, le lendemain de la rupture, on s'était parlé et là, on était supposé aller faire des commissions ensemble. Puis là, elle est allée chez McDo, elle se rend à la question et tout. Moi, dans le fond, je suis au téléphone avec un de mes chums et je l'appelais. Je disais, ça a l'air de quoi, c'est le domaine de la santé. J'hésite entre deux jobs. J'ai dit, oui, quand tu es gestionnaire, c'est le gouvernement. C'est long. Il me donnait son point de vue. J'avais l'air bien, moi, j'avais l'air heureux de jaser de comment ma vie s'alignait. Puis je chantais de sa part une espèce de, je sais pas comment on va composer ça, une espèce de jalousie profonde et de haine, littéralement de la haine. Et ce qui s'est passé d'un maillot, ça m'a, elle revirie le cul par deux têtes sur le bord de l'autoroute. Elle a mis les brakes et elle s'est arrêtée sur l'accodement. Elle a commencé à être gueulée comme un animal enragé, disant qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait en mettre fin à ses jours. Elle a commencé à marcher sur la voie de droite de l'autoroute par les tabarnacles. Moi, j'étais pas triste à ce moment-là. Je n'étais pas triste. J'étais en beau tabarnacle parce que ce que je me disais, les idées défilent dans ma tête, je me disais, osti, elle va causer un accident. Là, je l'ai agrippé par le bras. Je lui ai dit, hey, ta vie à toi, elle t'appartient. Là, je reprends ce que j'écoutais dans une de vos émissions. Tu en fais ce que tu as veux. Tu en fais ce que tu veux avec. Mais, ce que tu risques de faire, c'est de causer un accident. OK? Causer un caramallage puis te laisser quelqu'un. Tu sais, il y a de l'aide qui existe pour ça. Fait que là, il va arrêter pour me signer les âges. Là, il a comme pris par le choc. Il est allé s'asseoir dans l'auto. Là, je fais ce qu'il le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé un de mes amis. Il m'a dit, écoute, prends ses clés et appelle la police. J'ai pas né ses clés. Moi, je ne peux pas conduire. Je vais vous le dire. J'ai une condition qui fait que je ne peux pas conduire. Fait que là, la police est arrivée. C'était la grosse enculade sur le bord de l'autoroute. L'ambulance, ça, je le quitte. Je lui ai appelé des chums pour qu'ils viennent récupérer son fort. Parce que, évidemment, même si elle m'a fait chier, c'est pas un salaud. Je ne voulais pas qu'elle ait les frais de remarquage. Fait que là, un de mes chums est venu. Il a pris son fort. Il l'a même parké dans le stationnement, dans le garage. Puis c'est ça, là. Fait que là, elle est restée une couple de jours à l'hôpital. En fait, même pas vrai. Elle est passée à mieux à l'hôpital. Dès le lendemain, l'hôpital jouait que ce n'était pas dangereux ni pour elle-même ni pour les autres. Fait que là, c'est vrai. Fait que là, après ça, elle a continué sa vie tranquille. Elle est allée travailler. Puis c'est le fun parce qu'après ça, elle est allée chez des amis. Je ne l'avais pas dans mes pattes. Puis elle, en même temps, elle ne me voit dans la face comme conduit. Mais là, hier, elle m'a fait un coup de salaud. Puis quand vous dites, Doc Mayhew, qu'il y a des hommes salauds et qu'il y a des femmes salopes. Je ne le dis pas salope dans le terme dans le langage populaire de renier à l'accessualité. Vraiment salope dans le terme féminin du mot salaud. Hier, elle s'en va faire des commissions. La veille, on s'était parlé. On avait échu comme à dormir. Tout se réconciliait. Là, moi, je lui ai dit, on n'est plus ensemble mais on n'est pas obligé de faire la face. On peut faire une transition harmonieuse. Pour ça, je sais que tu as moins d'argent que moi. J'ai beaucoup de dépenses qui s'en viennent à cause du condo, etc. Moi, ce que je te propose, comme avant, c'est qu'on fasse une épicerie ensemble et qu'on s'assurie. C'est ça. Elle est convenu de dire que c'est une bonne idée. Le lendemain, hier, moi, dans ma tête, ces commissions, c'était comme d'habitude. On faisait l'épicerie ensemble et elle allait s'acheter des cochonnés. Des fruits, toutes sortes d'affaires que moi, je ne voulais pas payer parce que ce n'est pas de mes affaires. Moi, avec des gâteaux vachons et des poudings, je ne peux pas cuisiner avec ça. Là, je lui ai dit, OK, correct, on va faire tes commissions, je m'en fous, mais quel jour, toi, ça t'arrange mieux que d'aller chercher notre épicerie commune? Et là, donc, maille, elle me pète une coche mais genre solide. C'est pas vrai que tu vas me contorer, c'est pas vrai, tabernacle. Et là, je lui ai dit, hé, la grande, je m'en contre-caliste de ce que tu vas faire. Là, ce qu'on s'est dit hier, c'est qu'on va faire une épicerie ensemble. Je lui demande juste quel jour ça t'arrange mieux parce que c'est toi qui vas chercher. Là, tu vas t'arranger un livret, c'est tout. Puis là, je lui ai dit, OK, Chris, si t'as tant d'argent que ça pour la dépenser dans des hosties de niaiseries, on va faire nos comptes parce que ça, à la date d'aujourd'hui, tu me dois un auto d'un bon au-dessus de mes piastres. Puis là, elle a commencé à me sauter à gorge et ce n'est pas une figure de style. Elle a commencé à me griffer, à me gifler. Là, j'ai dit, là, tabarnak, c'est pas vrai que tu vas me frapper, c'est-ce que tu vas me manquer de respect. M'appelez les bœufs, hostie. M'appelez les bœufs parce qu'ils ont déjà ton dossier, t'es la folle de la Rive-Sud. Oui. Oui. Puis là, elle a dit, ah ouais, c'est moi qui vais appeler la police, hostie. C'est moi qui vais l'appeler. Tu me fais souffrir, c'est de la violence conjugale. Tu te fous, hostie. Tu peux pas appeler la police, dire des mensonges. J'ai jamais le vermis sur toi, calice. Et puis là, la police, elle a appelé la police. Moi, dès que j'ai vu qu'elle a appelé la police, j'ai pris le genre avant mon coup. Je voulais qu'il y ait un témoin pour qu'il se rende compte que j'ai jamais levé à la main sur cette folle-là. J'ai cogné à la porte de mon propriétaire. Il n'a pas voulu répondre. Il a bien fait. Ce que j'ai fait, j'ai juste comme attendu patiemment dans les escaliers que la police arrive. Ils étaient deux. Ils étaient en binôme. Il y en a un qui est allé jouer avec elle. Il y en a un autre qui a joué avec moi. Puis là, les policiers, ils s'étaient bien rendu compte que calice. Je n'ai pas levé à la main sur elle. Je ne suis pas un violent à la grandeur et à la grosseur que j'ai. Avec le tempérant que j'ai, je ne suis pas un violent. J'ai bien des défauts. J'ai le verbe facile normalement. J'ai le verbe assérit même par moment. Quand je me sens attaqué, c'est de même que je me défends. Chris, je m'en fais ça parce que ça fait mal. Là, c'est ça. Les policiers m'ont dit « Go, on n'a aucune charge contre toi » parce qu'il n'y a eu rien de criminel. Mais je te recommande fortement d'aller dormir chez des amis. En même temps, tu déménages début mai, six semaines, ça peut paraître long, mais en même temps, ce n'est pas long. Là, je suis un ami. Je vais vagabonder d'une place à l'autre. C'est sûr que pour moi qui commence une nouvelle job la semaine prochaine, un nouveau mandat, ça me serait sans tabarnacle. C'est sûr que je n'ai pas envie d'être une nuisance, mais un parasite de nulle part. En même temps, il faut que je fasse mes boîtes, il faut que je déménage. Là, c'est tout ce stress. Il y a un article là-dessus ce matin au Journal de Montréal et ça concerne des femmes battues. Maintenant, il y a des femmes agressives et violentes. Alors, vous ne mettez plus les pieds là seuls. Non, non, non. Vous allez vous retrouver dans le trouble. Elle pourrait fabriquer comme certaines femmes sont capables de le faire. Elle vous a démontré qu'elle est capable de menacer, de se tuer. Elle vous a démontré qu'elle est capable de sauter sur vous. Alors, vous ne vous présentez plus là seul. Toujours avec un témoin. D'accord? Oui. Et puis, idéalement, il faudrait que ce soit un témoin, comment dire, pas juste un de mes amis, je pense. C'est ça que le policier m'a dit. Non, 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 Quelqu'un qui est crédible, qui n'a pas d'antécédent criminel. OK. Donc, juste un ami. Soyez sans crainte, n'est pas stupide. Devant quelqu'un, devant un témoin, elle va être tranquille. Sinon, ce témoin-là appellera lui-même la police. D'accord? Et vous sortirez vos guenilles sous escorte policière. Au besoin. je ne suis plus sûr de vous suivre. Parce que là, dans le fond, si je vais chez nous chercher mes affaires, juste avec un ami, ce n'est pas suffisant? Il faudrait que j'ai la police en plus? C'est ça que vous voulez? Non, 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 non. Vous vous faites accompagner d'un ami et si jamais, si jamais, elle défie, ça dégénère, elle défie la présence d'un témoin, le témoin appelle la police et lui dit, écoutez, j'étais là et cette femme-là est hors contrôle. Je comprends. D'accord? Puis Doc, l'autre question rapide pour vous, moi, ce que j'ai fait, parce que là, tu sais, comprends-tu bien qu'elle ne travaille plus? Je pense qu'elle est en arrêt de travail. Ça, ça ne vous regarde pas. Non, 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 je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Laisse-moi finir. Je sais. C'est juste au niveau de l'argent. Parce que comprends-tu que c'est qu'à une loi, j'ai fait mes calculs au bon 1300$. Je vous dis, moi, je ne conduis pas. J'ai payé, elle a eu un flat, ça a coûté 400$. Alexi? Oui. Vous prendrez un arrangement puis vous prendrez un arrangement avec elle, sinon, contempler perdre votre 1000$. D'accord? Oui. J'ai pris contact avec son père, son père, il est plein comme un boudin. C'est pas cher payé pour se débarrasser d'un problème. Oui, je comprends ce que vous dites. Écoutez, je ne vais pas inciter lesquels, je vais citer les parents qui sont pleins, comme je vous dis, puis je vais vous checker qui va aller. Parce que c'est légitime. J'ai tout, j'ai tout. J'ai mis preuves de paiement, j'ai tout un fichier Excel détaillé. Ramassez vos ganilles puis pour le reste, on verra. Oui. Petite créance que j'ai eue m'a dit pour le conseil. Bonne journée à vous deux. Bonne journée. Bye. Parce que c'est tout le trouble que ça... Je ne vais pas minimiser 1000$, c'est 1000$. Je ne vais pas minimiser ça. Mais tout le trouble qui va venir avec, contact, contact le père, la chicane, c'est de rester, c'est de rester dans ça au lieu de pour 1000$, tu décrises. Pour 1000$, tu sacs ton cas. Alors, c'est que toujours évaluer le coût de la réclamation. Vous avez une réclamation, vous avez 1000$ à réclamer. Mais vous allez perdre du temps pour 3000$. Vous laissez tomber. c'est ça le jugement. Le jugement, c'est jauger et réagir. Je rejauge la situation et j'évalue que pour 1000$, ça va me prendre minimum 15 heures. Non, non. On ne dépensera pas 15 heures de labeur pour être l'enquête de 1000$. non. Avec tout et avec plusieurs conséquences, des contacts. C'est ce que tu peux vraiment, parce qu'il y en a qui se servent de ça comme prétexte pour le temps revenir, pour leur téléphoner, pour gosser, pour... Évidemment. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Alors, écoutez, évaluez bien le coût de la démarche par rapport à votre objectif de réclamation. Régulièrement, je dissuade des personnes d'entreprendre des procédures. Ça va coûter beaucoup trop cher pour l'objectif visé. L'efficience, le souci de l'efficacité. Oui, mais elle me doit 1000$. Pour vous venger, il y a des personnes, exemple, qui ont une réclamation de 1000$ et ils sont prêts à dépenser 5000$ pour réclamer 1000$. parce qu'ils veulent se défouler, se faire plaisir, faire enrager l'autre, l'écoeurer, alouette. Il y a toutes sortes de motivations, je vous dis. Et dans ta vie, à date, tu en as vu de toutes les sortes. Exact. Pas nécessaire d'être psychiatre pour avoir été témoin de ça. Alors, soyez prudents. Et oui, il y a des femmes qui sont de parfaites salopes. Il y a des hommes qui sont de parfaites salopes, mais salopes dans le sens de malveillantes, de causer du mal, faire du tort. Bien oui. Bien oui. On va donner la parole à Audrey maintenant. Bonjour Audrey. Audrey. Bonjour. Oui, bonjour. Audrey. On vous écoute. Dans le fond, moi, je travaille un petit peu dans le milieu de la santé. Oui. Je ne veux pas donner d'indice à rien, mais moi, j'ai vu toute une gang de grabadaires se faire vacciner dans les dernières semaines. Et ce ne sera pas long que je t'ai soufflé, je descendais des escaliers. Oui. Prenez votre temps. Prenez votre temps. On n'est pas pressés, au moins, à notre tribune. Alors, vous avez vu des grabadaires qui ont reçu leur première dose de vaccin ou les deux doses? Non, la première. Bon. Est-ce que c'était des grabadaires qui, à votre connaissance, avaient déjà été infectés par le virus chinois? Il y en avait juste genre deux ou trois qui ne l'avaient pas eu. presque tout le monde avait été infecté, confirmé infecté? Oui. Et on parle d'un nombre de combien, là? Bien, je pense qu'avec les deux côtés, on dirait peut-être 45. 45. Puis quand vous dites grabadaires, pour vous, ça veut dire quoi? Ah, bien, c'était le mot du Doc Mayou, là, ça. J'avais jamais entendu ce mot-là avant. Oui, le grabad qui sont alités. Oui. Synonyme d'alités. Oui, bien, d'abord, c'est des gens entre 80 et 96 ans. Oui. Mais le point que je voulais en venir, c'est que depuis qu'ils ont eu ce vaccin-là, ça n'a pas sorti tout de suite, mais là, il y en a plusieurs qui sont rendus coucher dans leur lit plus capables de presque plus d'aller aux toilettes tout seuls, puis avant ça, ça faisait des mots mystères, c'était capable de, ça allait aux toilettes tout seuls. Là, maintenant, on dirait qu'ils ont tout eu quelque chose depuis que le vaccin a été imbibé par le corps et tout, là. C'était vraiment… Est-ce que, vous savez, Audrey, Audrey, quel aurait été… Je vais vous poser une question candide, puis il n'y a pas de piège, on échange, là. Alors, là, ça fait combien de mois qu'ils ont reçu la première dose du vaccin? Deux mois? Trois mois? Deux mois? Non, dans le fond, ils l'ont reçu le 25 février. Le 25 février. Donc, un mois. Un gros mois. Alors, question pour vous. Ce groupe-là, si on les avait suivis, évalués, observés, bien observés comme vous l'avez fait, et qu'ils n'avaient pas reçu la première dose du vaccin, quelle aurait été leur évolution? Bien, c'est sûr. Bien, moi, je crois qu'il y a resté encore en état de, comme avant qu'ils reçoivent cette, tu sais, il n'y avait personne qui était très, tu sais, il n'y avait personne de mourant, là, avant la mort. Non, je suis d'accord. Il n'y avait personne de mourant, mais c'est un groupe de CHSLD et c'est un groupe qui se détériorait régulièrement, progressivement. Est-ce que je me trompe? Oui, progressivement, lentement, là. Oui, pas grave. Ce n'est pas facile évaluer ça à l'œil, Audrey, je comprends votre point, mais je le reçois, on l'écoute, puis on le prend, vous comprenez un petit peu mon grain de sel là-dedans, là. Oui. On va être prudents parce que c'est un groupe qui a été admis au CHSLD avec une espérance de vie entre six mois et un an et demi. N'est-ce pas? Bien, un CHSLD puis une RPA, ça revient-tu? Non, ce n'est pas pareil. Les RPA, non, les RPA sont pas mal plus en forme. C'est des résidences pour personnes âgées avec, oui. Moi, c'est une RPA, là. C'est pour le CHSLD. Mais une RPA avec des grands vieillards. Oui. Là, vous introduisez un nouvel élément. Ce n'est pas évident. ça vous inquiète de constater que possiblement ce groupe-là se déterdiorerait plus vite? Bien, ça m'a tellement marqué dans le fond parce que, tu sais, de mes yeux, je n'en ai pas encore vu un partir. Puis là, c'est toutes des personnes à qui je suis quand même attaché, même s'il ne faudrait pas. Oui. Là, je me rends compte pourquoi vous dites que vous ne devriez pas être attaché à vos vieillards dont vous vous occupez. Tout le monde à ma job n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas parce que, tu sais... Comment se fait-il que tout le monde à votre job entretient la même attitude, le même discours, la même rhétorique que les éducatrices en garderie d'État qu'il ne faut pas s'attacher au bébé et au tout petit dont on prend soin? Comment ça se fait que tout le monde a ça dans la bouche et qu'il n'y a à peu près personne qui le pratique? Je ne peux pas vous dire. Vous savez, je développe un lien avec mes patients. Imaginez-vous donc. Puis il y a des patients qui développent un bon lien avec moi aussi. Oui. Ils m'aiment toutes, moi, là. Tu sais? Tu sais? Non. Mon point, c'était juste pour dire que depuis qu'ils ont eu le vaccin, depuis que le vaccin a tout pris la place dans le corps et avoir fait son effet, ils ont complètement changé. Je peux dire que sur 40 quelques personnes, il y en a à peu près, bien, ils sont tous affaiblis. On dirait qu'ils ont le pain vert. Ils ont de la misère à se bouger. c'est, 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 puis tu sais, en tout cas, je voulais juste dire que dans le fond, moi, je ne le prendrais pas jusqu'au temps qu'on soit obligés d'avoir un carnet de santé. Parce que moi, je l'ai attrapé aussi, là, le COVID. Oui. Puis là, à cause de vous, vu que je suis grassette, bien, je pensais que j'allais mourir. Avez-vous été, racontez, racontez, on est ouverts, lâchez-vous, c'est à la bonne place. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça, les petites grosses, là, les grosses. C'est vraiment bonne. Mais, mais, allez-y, est-ce que vous l'avez eu fort, le COVID? Bien, je veux dire, dans tout, parce que moi, je suis arrivée chez nous, c'est moi qui l'ai eu en premier. Oui. Sans le vouloir, je l'ai donné à tout le monde dans ma famille, tous les enfants l'ont eu, mon chum aussi. Puis, dans le fond, c'est moi qui ai été la plus pire. Moi, j'ai souffert de gros étourdissements, j'ai eu des gros mal de tête, j'avais plus de goût, plus de santé non plus. Oui. La journée que j'étais censée sortir d'isolement, je me suis mis à vomir puis à faire caca sans arrêt. Fait que quand la santé publique m'a appelée, bien, ils m'ont réisolée 24 heures puis elles m'ont réisolée encore 24 heures. Ça a été... Puis, depuis ce temps-là, j'ai deux enfants plus moi qui ont l'impression de... qu'on a toujours des symptômes d'après COVID. Des fois, je mange puis je demande aux enfants si c'est bon, tu sais, parce que j'ai l'impression que je mange puis ça coûte rien. Et ça fait combien de temps que vous avez... On l'a eu aux fêtes. Pour les fêtes. Est-ce que vous avez été, vous avez reçu une dose du vaccin antivirus chinois? Non. Non, non. Je n'ai pas l'intention de le prendre. Faites-vous partie de la gang de Toronto, vous? Ah oui, moi, c'est justement... C'est ça, je vous écoutais tantôt puis là, vous en avez parlé vaguement qu'il manquait de gens qui voulaient l'avoir. Oui. Toronto, c'est la grosse nouvelle à Radio-Canada, Adelaide. Toronto a un surplus de vaccins. Je ne trouve pas pour honneur. Ça va mal. Non, mais vous ne savez pas que c'est une bonne idée, vous, d'attendre les prochaines souches puis d'attendre la prochaine batch soit à la 1, 2, 3. Vous savez, moi, j'ai seulement une exigence. Les deux meilleurs vaccins puis on me donne, je le prends demain matin avec un rendez-vous dans trois semaines pour le... pour le... pour le BioNTech de Pfizer ou dans quatre semaines pour l'autre, pour le Moderna. OK. Mais si on ne me donne pas un rendez-vous, si on ne met pas une dose de côté que je regrette, non, non, vous ne commencerez pas à me picosser puis dans six mois ou dans quatre mois m'en donner un autre, me donner la deuxième dose, no Jesus way. Ou bien vous suivez le protocole, ou bien vous suivez le protocole du fabricant de vaccins ou bien vous m'oubliez pour un petit bout de temps, pas pour tout le temps, mais pour un petit bout. Non, mais écoutez, moi, avec l'image que j'ai vue dans ma résidence, l'image que je vois, puis là, mon oncle s'est fait vacciner à Ottawa il y a deux, trois jours, il y a 80 ans. Je t'inquiète pour lui. Je t'inquiète, à 80 ans, il est presque dans les mêmes âges que... Je ne sais pas. Écoutez, vous savez, Pfizer et Moderna je ne suis pas sûr qu'ils ont essayé leur vaccin sur 1 000 vieillards. Comprenez-vous mon point? Oui, oui, je comprends. Avant de le mettre sur le marché, je ne suis pas sûr. Il faudrait demander est-ce que le Collège des médecins voudrait se prononcer là-dessus? Alors, allez chercher l'information, s'il vous plaît. Vous voulez embarquer dans la scène publique? Aucun problème. Arrivez de l'information. Mais vu qu'Audrey a déjà eu la COVID, elle aurait une forme d'immunisation. C'est sûr, Josée. Le fait qu'elle ne prenne pas son vaccin tout de suite, ce n'est pas si... Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Je pense qu'il y a eu des données qui sont sorties principalement de l'Angleterre qui ont à confirmer que pour minimalement six mois et plus, la personne ne redéveloppera pas les mêmes symptômes qu'elle a eus lors de la première infection au virus chinois. Et vous, vous êtes-tu d'accord avec ça que, tu sais, à mon travail, on est vraiment plusieurs personnes qu'on a l'intention d'attendre qu'ils nous sortent des carnets de vaccination pour pouvoir qu'on aille à quelque part. Oui, mais regardez, Audrey... Ça ne peut pas exister, ça? Audrey, si vous avez fait la maladie, c'est un peu difficile d'exiger que vous soyez vacciné. Vous avez fait la maladie. Oui. Vous êtes... Alors, ce que je vous recommande, si quelqu'un vient glousser près de vos oreilles, vous demandez une sérologie. Ça, c'est une petite prise de sang dans laquelle on va vérifier si vous avez des anticorps ou antivirus chinois. Et si vous avez un bon dosage d'anticorps, il n'y a pas besoin du vaccin. Sauf erreur, n'est-ce pas, cher Collège des médecins? Que ma confrérie se lève et réfléchisse. Ah, elle s'est levé, elle s'est levé. Elle vient reconfiner tout le monde. Elle s'est levé. On ne les entend jamais. Là, ils se lèvent, mais c'est pour reconfiner. Bon, alors, levez-vous pour des raisons scientifiques. Dans le cas d'Audrey, qu'est-ce que vous recommandez vers Collège des médecins? Je le dis respectueusement. Est-ce qu'une sérologie est de mise pour tous ceux qui sont dans le cas d'Audrey? C'est-à-dire personnel de soins ayant fait l'infection au virus chinois confirmé par le test officiel et les symptômes de la maladie, évidemment. Est-ce qu'on leur fait une sérologie avant de les gosser avec un vaccin? Est-ce que vous pensez que ça peut venir, ça, être vraiment, sans blague, qu'on soit obligé de scanner quelque chose pour rentrer comme en Chine? Regardez. Samedi matin, Rome veut sanctionner le personnel sanitaire qui refuse le vaccin. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Oui. La capitale de l'Italie, le premier ministre dit « Oh pas! Oh pas, les anges gardiens! Sinon, on vous crisse dehors! » Mario Draghi. Il veut même signer un décret. c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, samedi matin. Il y a l'article devant moi. Rome veut sanctionner le personnel sanitaire qui refuse le vaccin. le fouet. Le fouet. Le fouet. Alors là, si quelqu'un vous parle de ça, vous dites « Prise de sang, je veux voir où j'en suis avec mes anticorps antivirus chinois. » Vous m'avez bien compris, Audrey? Oui, j'ai très bien compris. Inquiétez-vous pas. Et je vous suggérerais d'appeler votre syndicat, d'en discuter avec le syndicat pour réclamer. Est-ce que vous avez le droit de réclamer une sérologie? Dans le sens que je viens de le définir. Et rappelez-nous comment a réagi le syndicat, votre syndicat. D'accord. D'accord? Oui. Non, non. On va avancer avec Josée. Un nouveau logo. Avec Mayou, on avance. Merci, Audrey. On va avancer, Josée. J'ai une question pour vous. Peut-être que vous, vous ne le savez pas, mais ceux qui l'ont reçu, le vaccin, il y en a sûrement parmi ceux qui sont là. Recevez-vous un reçu? Parce que ceux qui disent que ça va prendre un carnet de vaccins pour prouver qu'on a eu le vaccin, ceux qui sont déjà vaccinés, ce n'est pas dans leur carnet de vaccins. Ou à moins que ce soit déjà fait. Pour vous faire vacciner, fallait-il amener le carnet de vaccins? Je pose la question. Non, je ne crois pas. Moi, je ne sais même plus où mon carnet de vaccins. Je pense que je ne l'ai même plus mon carnet de vaccins. Moi non plus. Admettons qu'ils font des peurs avec ça, comme quoi que ça va vouloir prouver qu'on a été vaccinés puis montrer dans notre carnet de vaccins, etc. Ceux qui sont déjà vaccinés, avez-vous une preuve? Ils donnent un papier. J'ai reçu une preuve. Aucun besoin de preuve. Oui, attendez un peu. Il y en a une qui dit qu'elle a été vaccinée à la maison puis elle n'a pas de preuves. Maintenant, regardez, soyons prudents. Normalement, toute personne qui a été vaccinée doit être entrée dans un registre de première vaccination. J'espère, j'ose espérer que tous ceux qui ont reçu un vaccin sont enregistrés en quelque part. Maintenant, à quelle place? Je ne le sais pas. Josée, comme programme de vaccination au Québec, ailleurs, je ne le sais pas, c'est assez ordinaire. Depuis le début, assez ordinaire à plusieurs points de vue. C'est comme aux États-Unis. Il y a une carte comme ça puis Krispy Kreme en fait une promotion. Tous ceux qui montrent qu'ils ont été vaccinés, Krispy Kreme leur donne un bing. OK. Mais il y a un papier. Ah, j'ai osé. Oui, oui, il y a un papier, il y a une preuve de vaccination. Ils donnent un bing. Mais là, ceux qui se font vacciner, assurez-vous d'avoir une preuve que vous avez reçu la première dose. Parce que s'il y a des problèmes d'enregistrement, vous ne l'aurez pas en deuxième parce que ce ne sera pas une deuxième. Il y a beaucoup de monde qui ment comme il respire. Tout le monde sait ça. OK. On poursuit. Nous avons homme29 qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Alexis. Oui. Moi, ça fait longtemps que je vous écoute. Ça fait des années. Au début, je trouve ça bien drôle, mais je me rends compte que finalement, le doc, il a raison. Je me suis mis à écouter, écouter, écouter. Et dernièrement, c'était ma fête de pas si longtemps. Et à chaque fois que c'est ma fête, j'ai toujours l'impression, bien, pas que j'ai l'impression, mais j'ai de la peine. Et je reviens à ranger même parce qu'on dirait que on dirait que je me sens comme si je suis pas censé être rendu. Pas censé être? Rendu. Dans le fond, me sentir comme un homme, en fait. C'est comme si j'ai pas 29 ans. Je me sens comme si je suis pas mal plus jeune que ça. Puis, c'est ça, ça fait longtemps que je me posais la question puis ça commençait à creuser. Et là, j'ai découvert que toute part de ma mère avait ronde. J'ai découvert que j'étais vraiment un fils à ma mère. Et je sais pas si je fais la bonne piste, là. Et c'est ça. Je me rends compte que j'étais en manque de confiance en moi, même au travail. je me sens pas épanoué. J'ai la misère à socialiser. J'ai peur d'un inconnu. Mais c'est toutes les petites choses que je me rends compte que finalement, être fils à ma mère, c'est comme un gros virus. Oui. C'est un piège. Oui. C'est un piège malsal. Alors, fils à ma mère, donnez-nous des exemples. Allez-y. On vous écoute. Disons qu'il a fait mon lavage tout mon temps que je restais là. Puis même, je suis en train de me demander si à me couper les légumes jusqu'à l'âge de 17 ans. Attends un peu, parce qu'il y a une grosse différence entre faire votre lavage avec celui de la maisonnée puis couper vos légumes. On parle pas de ça. Aucun problème avec l'histoire du lavage. Dans le fond, on faisait toutes les tâches. Je lui disais « Ah, c'est pas grave, Sam, je vais le faire. » mais tu sais, comme couper les morceaux. Tu sais, j'ai jamais cuisiné de ma vie. Tu sais, là, je suis parti en appartement à l'âge de 27 ans. J'avais peur de... J'avais vraiment peur de... vraiment d'un inconnu. J'avais... Je me sentais pas responsable. Qu'est-ce qu'à 27 ans, lorsque vous avez quitté, qu'est-ce que vous aviez déjà fait cuire sur le poêle? Ben, c'est sûr des crêtes d'hénoir. C'est parce que ça, je me rappelle très bien que ma mère, elle voulait pas que je m'en sers et c'est sa cuisinière parce qu'elle avait peur. On va dire qu'elle faisait pas confiance en moi. Elle avait peur que je me gagne ses affaires. Donc là, tout était neuf. Fait que... Pas de graphine, pas de graphine. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé toujours elle à faire la nourriture. Des bons exemples, ça. Oui. Alors, le poêle, le poêle électrique, défense d'y toucher. Si ce n'est pour réchauffer du kraft d'hénoir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le kraft d'hénoir? J'en ai jamais mangé. Instruisez-moi c'est quoi ça du kraft d'hénoir. C'est pas mal du fromage en poudre. Avec du lait puis pas mal avec du beurre. C'est du macaroni. Oui, du macaroni kraft d'hénoir. C'est du macaroni. Oui. C'est un repas bien simple. En avez-vous mangé souvent du kraft d'hénoir pendant que vous étiez chez elle? En fait, j'en mangeais souvent pendant qu'elle n'était pas là. Mais sinon, elle en mangeait très bien quand elle est là. Oui, mais elle n'était pas là à quelle fréquence? Combien de fois par semaine, vous, en moyenne, vous vous prépariez du kraft d'hénoir? En fait, elle était en retraite à la fin. Ça fait, de devoir faire six ans qu'elle était en retraite. Pendant ces six années-là, bon, bien, j'étais là. J'habitais chez elle encore. Mais pendant un mois de temps, elle partait en voyage. Et c'est là que je prenais le relais dans la maison. Mais là, elle laissait des timos partout dans la maison comme quoi elle formait bien le revinet. Faites attention au poids, barré, il y a des messages pour moi. Juste à quel âge qu'elle a fait ça? Vous aviez quel âge j'avais 26 ans certain, là. Ah, 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 ah! Ouais. Ah! Pendant le mois qu'elle était en voyage, à quelle fréquence avez-vous mangé du kraft d'hénoir? Oh! Peut-être au moins quatre fois par semaine. À part le kraft d'hénoir, qu'aviez-vous mangé? Ah, sinon, j'allais chez mes amis. Ah! Ouais. J'allais chez mes amis. nos restaurants, là, des fast-foods, là. Oui. Ah, ouais! Ouais! Avez-vous déjà fait, pendant que vous étiez chez elle, jusqu'à 26 ans, jusqu'à 27 ans, avez-vous déjà fait une épicerie complète? Oui, j'ai déjà fait, mais je vais t'avouer que c'était, c'était pas une grosse affaire, sauf que, tu sais, je commençais, OK, je vais acheter du steak, je vais acheter ça, mais j'allais pas full loin dans ma cuisine, tu sais, le plus loin que je suis allé, c'est genre, il y a un spaghetti et la sauce est déjà faite. C'est pas grand-chose, là. OK. Fait que des pâtes? Ouais! Des pâtes, c'était pas mal un pâtes. Avez-vous un problème de poids? Non, pas du tout. Non, 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 je pesais 160 pour 5 pieds 10, 5 pieds 9. Un peu de muscles après le frame ou pas beaucoup? Bien, aujourd'hui, oui, des muscles aujourd'hui. Ah oui? Mais sinon... Comment vous avez fait? Bon, je me suis entraîné, ça fait deux ans que j'ai commencé ça. Oh! Et là, vous nourritiez bien? Vous mangez bien? Ah, je mange bien, parce que j'habite avec ma conjointe, avec ma blonde, puis ça donne qu'elle est très bonne dans la cuisine, puis elle m'essaie de m'instruire dans la cuisine quand même. Elle me donne des petites tâches pour te couper les carottes. Peux-tu faire ça? Peux-tu faire ça? Peux-tu peu à peu. OK. Mais on mange très bien. Bon. Et elle vous introduit graduellement à différentes tâches dans la confection des aliments. Oui, oui. Oui. Et avec votre génitrice, ça se déroule comment? Bien, ça va quand même bien. C'est sûr que on s'écrit peut-être une fois par semaine, même pas. Parce que là, j'ai quand même un petit garçon de six ans. Puis, elle pose souvent la question, c'est est-ce qu'il vient à la fin de semaine? Comment est-ce qu'il va mon petit-fils? Mais attendez un peu. Vous avez quitté, vous avez 29 ans ou vous êtes plus vieux que ça? Bien là, aujourd'hui, j'ai 29, mais quand j'ai quitté, j'avais 27. Oui, mais là, vous avez un fils de 6 ans. Comment vous avez fait ça, cet enfant-là? Oui. de meurtre chez la bonne femme? En fait, je restais chez la bonne femme de mon ex-conjointe dans ce temps-là. Parce qu'elle était à l'école encore. Oui, attendez un peu. OK, je suis là. Bien connecté. Bon, c'est bon. Alors, M. Alexis, nous disions que là, il y a un enfant, vous avez quitté votre mère, les appartements de votre mère à 27 ans, vous avez 29. vous êtes père d'un enfant de 6 ans. Donc, il est né, vous aviez 23 ans. Exactement. De 23 ans à 27 ans, je restais chez la bonne mère. La bonne mère, en fait. OK. Je viens de commencer un nouvel emploi et mon ex-conjoint était à l'école. C'est pour ça qu'on restait là et avec un enfant. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure idée du siècle. Mais c'est ça. Quand j'allais laisser mon ex-conjoint, je suis revenu chez ma mère. Là, je me suis écoeuré. Je me suis pris un appartement et c'est là que j'ai commencé à me faire confiance de plus en plus parce que je suis vraiment seul au monde. Et? Continuez. Bien, c'est ça. La présente conjointe, êtes-vous revenu avec la mère de votre enfant? Non, 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 non. OK, c'est avec une autre? Oui, oui, avec elle, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que j'étais avec elle. OK. Là, vous avez commencé, oui. Avec votre ex, c'est ça? Oui, oui, j'ai un doigt d'axe qu'on appelle. Parce que, évidemment, moi, j'ai une fatigue sur deux. Puis parce que je suis dans les, je travaille dans les chiffres. Fait que c'est plus facile comme ça. OK. c'est ça. Tout ça pour dire que je me rends compte vraiment que ma mère était trop sur moi. Puis, tu sais, on était quatre enfants puis j'ai l'impression que je devais être tout seul comme ça. Parce que je suis plus jeune aussi de la famille. Oui. Je ne sais pas si ça me voyait comme bébé de la famille puis il va rester bébé puis de la famille longtemps. Oui, c'est ça. Jusqu'où elle est allée, votre génitrice? Parce qu'il y en a un qu'on n'oubliera pas, c'est votre géniteur. Alors, on vous dit qu'elle est trop sur vous. Jusqu'où elle est allée dans son avaïsement de votre intimité, avant qu'on parle du géniteur? Jusqu'où qu'elle est allée? Bien, c'est vraiment le fait qu'elle a peur que je fasse de quoi? Que je fasse de la merde? Je ne sais pas. C'est tout le temps. Je suis peur que vous fassiez quelque chose dans votre vie. Au niveau de l'intimité, surveillance des droits, parce qu'elle est lavait vos choses. Est-ce qu'elle surveillait les draps, les souvêtements? Bien, les souvêtements, je ne penserais pas, mais les draps, d'après moi, je ne dirais pas non, parce qu'elle me lavait les draps. Une fois par semaine, j'arrivais chez nous, puis, oh, le lit est fait. Je doute qu'elle checkait les draps. Vous vous doutez qu'elle checkait? Qu'est-ce qu'elle checkait dans les draps? Bien là, sûrement, peut-être que son fils est actif, mais moi, quand j'allais voir les femmes, c'est plus à l'extérieur. Jamais qu'une femme est rentrée chez nous, je m'en vais. Non, je parle des crêpes, les crêpes nocturnes, l'éjaculation nocturne pendant votre sommeil. Oui. Est-ce que vous-même, vous surveillez les crêpes d'un drap et la bonne femme, elle ne sait pas ça vérifier ou sinon, ça ne faisait pas partie de ses dadas? Bien, c'est sûr, j'essaie de faire attention au cas qu'elle pourrait voir ça, mais... Vous avez essayé de faire attention à quoi? Allez-y, déculottez votre pensée. Bien, j'essaie de faire attention pour pas que ça vient sur mes draps, c'est-à-dire quand vous vous masturbez pour ne pas éjaculer d'un drap, faisiez attention à ça. Oui, exactement, c'est ça. Ça a duré combien d'années cette auto-surveillance, auto-censure de votre éjaculation personnelle dans vos draps? Mon Dieu, j'ai peut-être commencé ça à l'âge de 13 ans. Mon Dieu, lui, il est trop, c'est comme le colonel de ce matin. D'abord, mon doc, à l'âge de 12 ans à moi. OK. Il y avait de 12 ans jusqu'à l'âge que je restais là. Vous trouvez pas que ça fait long un peu pour surveiller à quelle place qu'on envoie notre éjaculat? Oui. Mesdames, qui êtes à l'écoute, je n'en ai pas pour réagir. C'est un âme maudite. Pendant 17 ans, pendant 15 ans, il a surveillé sa décharge éjaculatoire pour ne pas offenser la bonne femme qui l'avait d'autres. J'ai une question, Alexis. Oui. Ça faisait-tu votre affaire qu'elle avait vos droits? Comment tu dis ça? Ça faisait-tu votre affaire qu'elle avait vos droits? Ben, moi, oui, parce que... C'est ça l'affaire? Si ça l'avait dérangé, il aurait dit à sa mère, laisse faire, elle va faire mon lavage, tout ça? C'est parce que, à un moment donné, je me suis offert de dire, je pourrais faire mon lavage, mais elle a dit, non, je ne peux pas parce que tantôt, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Donc là, je dis, bon, je ne vais pas te faire tes plans, fais-les. Ça a commencé à me baigner. Ah! Josée, timidement, il le demanda et s'exposa à un refus immédiat. Oui. La bonne femme, elle voulait la VGD. Une coupe de belles crêpes de son fils, elle haïssait pas ça. Ah, pas d'allure. C'est entendu. Pardon? Ça, c'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté à croire que les maîtres chequent ça et qu'ils veulent s'occuper de ça. C'est quoi? Bien. Ça va loin. 2021? Jusqu'à il y a deux ans, contemporain. C'est pas Malou qui invente des patentes, là. C'est avant 4.41 qui a dit, moi, je ne lève plus les draps de mes garçons depuis que le doc en a parlé. Non. C'est parfait. Là, Sylvain, il dit, comment, José, open your eyes? Je les ouvre, mes yeux, mais j'ai de la misère à le capcher, à le comprendre. Mettons, je pense à mes amis de femme qui ont des garçons, je ne peux pas croire qu'ils check tout. C'est juste ça, là. Mais je sais que ça existe. Il faudrait peut-être leur demander. José? Non, ça ne m'intéresse pas. Alexis, très brièvement, où était l'homme? Bon, mon père et mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans, 10-12 ans. Avant 10 ans, mon père, il était présent, mais pas présent. On peut dire ça comme ça, là. quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais peur de lui. On dirait que c'est lui qui venait chicaner, nous chicaner. C'est vrai qu'il me rappelle deux ou trois qui tapent ses fesses à fesses nues. Mais sinon, pas d'autres. Comment avez-vous trouvé ça au bénéfice des hommes qui écoutent? Comment avez-vous trouvé ça recevoir la fessée de votre père? Moi, je trouve ça épeurant. Surtout avec les yeux qu'il me faisait. Il me disait « Là, c'est assez, tu vas te coucher puis dormir. » Là, nous autres, on ne voulait pas dormir. On pleurait, on pleurait. Là, c'est là qu'il est arrivé la fessée. Aujourd'hui, je parle encore avec mon père, sauf que c'est distant, c'est froid. J'ai la misère de discuter avec. Je trouve qu'il y a un impact. Avez-vous bien entendu, messieurs, tous ceux, les centaines de milliers qui sont favorables à la fessée, avez-vous entendu, M. Alexis? il y a 29 ans. Ça a modifié le type de relation avec son géniteur. Madame qui utilisait le père pour punir le garçon. Avez-vous bien entendu? Pas Mayou qui le dit, là. Il y en a des centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers au Canada français qui sont favorables à la fessée. garçons éveillés. Qui commandait le chantiment corporel avant la séparation des deux zigotos? Bien, moi, je croyais, moi, je crois que c'est mon père qui avait l'idée de faire la fessée. Parce que ma mère, elle, elle, toujours, ah non, là, fais pas ça, là. Ah, tu sais, ma mère, elle avait pas toujours son, elle avait pas ses points, elle avait pas ses, je sais pas, j'étais tout le temps, elle avait pas ses idées, on dirait. Je sais pas si vous comprenez. ça, c'est ça. Ouais, Alexis, on va devoir s'arrêter là, mais je pense qu'on a eu droit à une belle finale. Merci de votre appel. ça lui tentait. Alors, dans le cas de, oui, merci beaucoup, Alexis, puis rappelez-nous un de ses cartes. Dans le cas d'Alexis, le bonhomme, ça lui tentait de donner la fessée. Le petit garçon, ça l'épeurait comme ça se peut pas. Maudit imbécile. Lâche. Pleut. Pardon? Quand ça me tente de donner une fessée à mon garçon, ça lui tentait, le mot était dit comme ça, là. Ça, c'est un déterminant relationnel, les cabochons. Les cabochons, c'est un déterminant relationnel, c'est-à-dire, pour les cabochons qui n'ont pas compris, que ça va influer pendant toute la vie sur la relation père-fils. Oh, ça va être bon. Mais là, vous le savez, les cabochons, vous allez aller vous battre pour avoir le droit de donner la fessée à vos enfants. Les cabochons, ça me fait du bien de l'appeler cabochons. Merci tout le monde. Merci, Doc. Pas l'impression qu'on perd trop notre temps, Mme Arsenault. Non, pense pas, pense pas. Les abonnés, merci. Oui, merci pour votre confiance encore, de moi. Merci, merci beaucoup. On avance ensemble. Et à demain. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501